Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que la symbiose, c'est-à-dire une association à bénéfices réciproques. Donc c'est un cours pour les TS et on va voir plusieurs exemples. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ici nous avons une fleur de lupin. Le lupin est une plante qui possède beaucoup de nodosités. Allons donc voir en détail ce que c'est qu'une nodosité. Donc si nous prenons une nodosité, ici une, et qu'on la passe au microscope électronique à balayage, on repère ici très nettement la différence entre la racine et la nodosité. Ici il y a une différence de cellules. On va essayer de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Quand on regarde à l'intérieur de la nodosité, on va trouver des cellules végétales. Là nous avons une cellule végétale. Là nous en avons une autre. Et si on essaye de faire un zoom sur ce qu'il y a à l'intérieur, regardez, on voit plein de petits bâtonnets. Ça a l'air tout bizarre. Et bien en fait, ce sont des bactéries. Nous avons des milliers et des milliers de bactéries de l'espèce rhizobium qui vivent à l'intérieur du cytoplasme des cellules végétales. Et en fait, on pourrait croire que ce sont des parasites, c'est-à-dire qu'elles vivent à l'intérieur de la plante et se nourrissent de la plante. Et en fait, pas du tout. Elles vivent avec la plante. Elles vont l'aider. Et en échange, la plante leur offre une maison, un abri, et elle va leur fournir du sucre. Essayons de comprendre ce que le rhizobium peut apporter au lupin. Pour cela, nous allons étudier la production de graines de lupin sur un hectare, puisque c'est ce qui nous intéresse. Nous, les humains, récupérer les graines. On va donc tester la production de graines de lupin sur trois parcelles différentes. La première parcelle est une parcelle non inoculée, sans engrais azotés. C'est-à-dire qu'inoculée, c'est quand on introduit un élément vivant, donc ici une bactérie, le rhizobium. Donc sur cette parcelle, il n'y a ni bactéries, ni engrais supplémentaires. Sur la parcelle numéro 2, on a inoculé les plantes, c'est-à-dire qu'on leur a fourni du rhizobium. On n'a pas fourni d'engrais azotés. Et dans la troisième parcelle, on n'a pas fourni le rhizobium, la bactérie, mais on a fourni de l'engrais azoté. Nous avons ici une étude de graphique à faire, ce qui signifie que nous allons faire de la méthodologie. Alors, on y va. Je vous rappelle que la méthodologie, on constate que, on sait que, on en déduit que. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, sans engrais, une parcelle produit trois fois moins qu'une parcelle avec engrais. J'ai comparé ici la parcelle sans engrais, la parcelle avec engrais. Je vois nettement la différence. Ici, j'ai à peu près 0,5 et là, j'ai presque 1,45. Globalement, je suis à trois fois plus de graines de lupin sur la parcelle avec engrais que sans engrais. Maintenant, je vais m'intéresser à la parcelle numéro 2. On constate qu'une parcelle ayant reçu des bactéries rhizobium produit autant de graines qu'une parcelle ayant reçu des engrais. Qu'est-ce que je sais ? Je sais que les engrais sont des sels minéraux fabriqués par l'homme. Je sais que les plantes utilisent des sels minéraux pour produire leur matière. Qu'est-ce que j'en déduis ? J'en déduis que les bactéries rhizobium facilitent l'absorption des sels minéraux par les plantes. Ben oui, là, je n'ai pas mis de sels minéraux, mais j'ai beaucoup de graines. Là, je mets des sels minéraux, j'ai beaucoup de graines. La seule différence, c'est que là, j'ai mis des bactéries. Donc, je peux dire que ces bactéries, ce n'est pas elles qui vont permettre de produire la matière. Par contre, je sais que les plantes ont besoin de sels minéraux pour faire leur matière. Donc, j'en conclue que les bactéries vont aider à prendre les sels minéraux dans le sol. Pour le bilan sur la symbiose, au niveau des nodosités, ça va se passer dans la cellule végétale des racines. À l'intérieur, il y a le rhizobium et ça va fonctionner avec les cellules de feuilles. Bien sûr, entre les deux, on a la circulation de sèvres. Au niveau des feuilles, photosynthèse grâce à la lumière, on va avoir transport de sucre via le phloem. Je vous rappelle, le phloem, ce sont les vaisseaux qui transportent la sève élaborée, donc la sève descendante. Donc, ce glucose va être transporté aux cellules végétales, forcément, mais il va également passer au rhizobium qui se trouve à l'intérieur du cytoplasme. La bactérie rhizobium récupère le glucose, elle respire, ce qui produit de l'énergie. En échange, la bactérie rhizobium est capable de récupérer le N2 atmosphérique. Elle va transformer ce N2 en NH4 et ce NH4, elle va l'exporter dans le cytoplasme de la cellule, qui va s'en servir pour faire des acides aminés, qui vont être exportés via le xylem aux cellules des feuilles pour les alimenter en acides aminés et en protéines. Et la boucle est bouclée. Ici, nous avons une autre association. Vous reconnaissez ici des racines. Et là, on voit plein, plein de filaments enchevêtrés. Il y en a partout, partout, dans tous les sens. Ça vous fait penser à quoi, ça ? Oui, il y a de la moisissure. Exactement, c'est un champignon qui vit en s'associant avec les racines. Donc, même principe, on pourrait croire qu'il est parasite, mais vous allez voir plus tard que non. Donc, si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, on s'aperçoit que le filament mycélien, c'est-à-dire le champignon, vient se connecter au niveau de la racine. Cette association s'appelle une mycorhize. Oh, c'est compliqué. Maintenant, myco, champignon, rize, racine. En quoi cette association est bénéfique ? Faisons des essais. Nous avons ici une plante sans mycorhize, c'est-à-dire que dans le sol, on n'a pas mis les champignons. Et là, on a une plante avec mycorhize. Donc, on a rajouté les champignons dans le sol. Bon, je vous fais un dessin. Regardez. Là. Là. Qu'est-ce que c'est la plus grande ? C'est celle-là. Donc, en l'occurrence, quand il y a les champignons, ça pousse mieux. Quand il n'y a pas les champignons, ça pousse moins bien. Donc, le champignon, il est de la plante. Essayons de comprendre pourquoi certains arbres réalisent une association avec des filaments de champignons, association qui s'appelle mycorhize. On peut se demander si cette association présente un intérêt pour l'arbre ou alors si le champignon est un parasite de l'arbre. Pour cela, il faut vérifier que l'arbre grandit bien. Nous allons donc faire des expériences, des mesures. Nous allons mesurer la hauteur de frêne. Ce sont des arbres sur quatre années et on va comparer la croissance de frênes non mycorhizées avec des frênes mycorhizées, c'est-à-dire des frênes non associées à un champignon et des frênes associées à un champignon. Nous avons donc là une étude de graphique, ce qui signifie que nous allons faire de la méthodologie. On y va. Je vous rappelle. On constate que, on sait que, on en déduit que. Qu'est-ce qu'on constate ? Que les frênes mycorhizées ont une croissance deux fois plus importante la quatrième année que les non mycorhizées. Ah oui, regardez là. Quatrième année, non mycorhizées, 30 cm de haut, mycorhizées, 70. Ah bah oui, 30 fois 2, ça fait 60, donc là on est plus de deux fois. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que les mycorhizes sont des associations racines filaments d'un champignon dans le sol. On sait aussi que les arbres ont besoin d'eau et de sel minéraux du sol. Qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que les mycorhizes favorisent l'absorption de l'eau et des sel minéraux pour l'arbre, favorisant ainsi sa croissance. Oui, si le champignon était un parasite, nous n'aurions pas une croissance plus importante pour les frênes associées aux champignons. Au contraire, nous aurions une croissance moins importante. Donc ici, on peut dire que l'association des mycorhizes est bénéfique aux frênes, ce qui veut dire que nous avons bien une association à bénéfice réciproque et que le champignon lui va forcément récupérer quelque chose chez l'arbre. En fait, il va récupérer les sucres que l'arbre est capable de produire dans ses feuilles. Comment est-ce que le champignon peut aider la plante ? Alors, raisonnons. Prenons une plante sans champignon et observons sa zone d'exploitation racinaire. Nous avons donc les racines de la plante et vous voyez que vu que seule l'extrémité possède des poils absorbants, la plante ne va pouvoir récupérer de l'eau et des sel minéraux que dans ses petites parties. On parle de zone d'exploitation, c'est-à-dire la zone que l'on exploite. Sur une plante avec mycorhizes, on voit tout de suite que la zone d'exploitation est beaucoup plus importante. En effet, les filaments de champignons qui se développent à partir de leur connexion sur les racines vont se développer partout dans le sol et vont donc augmenter la surface où on peut prélever l'eau et les sels minéraux. Voilà en vrai ce que ça peut donner. Donc ici, nous avons la tige et la racine des plantes. Là, vous les voyez et vous voyez que sont connectés plein de filaments blancs. Ce qui veut dire que si en temps normal, globalement, la zone d'exploitation racinaire de chaque plant a à peu près cette superficie-là, enfin ce volume puisqu'on est dans la terre, grâce aux champignons, le volume de terre exploité est beaucoup plus important. Donc on récupère beaucoup plus de sel minéraux. Alors, il existe deux sortes de mycorhizes. On va avoir donc les champignons qui se contentent d'aller autour des cellules sans jamais rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les ectos. Ecto veut dire extérieur. Et on va avoir les champignons qui, eux, par contre, au contraire, vont rentrer à l'intérieur de la cellule. Et là, on voit très bien. Donc vous reconnaissez les rectangles qui sont les cellules végétales. Et vous voyez ici le filament du champignon qui rentre à l'intérieur de la cellule pour venir donc se nourrir à l'intérieur du cytoplasme. Ça, ce sont les endormycorhizes. Donc les mycorhizes qui se font à l'intérieur des cellules. Dans le bilan sur la symbiose à propos des mycorhizes, c'est-à-dire association champignons et d'un partenaire chlorophyllien, donc bien souvent une plante avec des racines. On a la plante qui pratique la photosynthèse grâce à la lumière du soleil, c'est-à-dire qu'elle va transformer le CO2 en O2, mais également en glucose. Ce glucose va servir aux champignons comme source de matière énergétique. Par la respiration, le glucose va libérer du CO2 et de l'énergie. Ce CO2, lui, est dégagé dans l'atmosphère. Le champignon, en échange, va apporter au partenaire chlorophyllien une protection. Une protection contre quoi ? Contre les prédateurs en libérant par exemple des antibiotiques pour empêcher donc des bactéries de s'installer et de contaminer ce partenaire chlorophyllien. Il va également lui apporter des vitamines, mais aussi des sains de minéraux, mais aussi et surtout de l'eau. Et nous avons ici des échanges réciproques. Une boucle est bouclée. Un autre exemple d'association symbiotique, vous connaissez peut-être les lichens. Bah oui, on les voit partout, sur les cailloux, sur les troncs. Donc c'est une association symbiotique entre quoi ? Une algue et un champignon. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors c'est quand même bizarre ça. L'algue, normalement, ça vit dans l'eau. Mais oui, le champignon lui offre ce milieu de vie très humide. Alors la particularité du lichen, c'est que donc quand ces deux êtres vivants sont associés, il va y avoir production de substances dites licheniques, qui n'existent pas en temps normal, comme la pariétine. Alors c'est un pigment jaune, c'est pour ça que les lichens sont souvent très jaunes, vifs. Et ce pigment, il joue un rôle de protection vis-à-vis du soleil. Il va permettre à ce moment-là, au lichen, de s'installer dans des conditions extrêmes. On va souvent le retrouver en plein soleil, sur des cailloux, et on se demande même comment ils font pour vivre. Parce que grâce à la pariétine, ils sont protégés du soleil. Alors on peut vous demander, en ECE, de faire une coupe de lichen. Donc là, vous allez avoir ici une coupe. Donc là, c'est en fait finalement l'épaisseur du lichen, qui est constitué de filaments de champignons. On les voit par ici. Et vous voyez très bien. Donc à l'intérieur, toutes les billes d'algues unicellulaires, qui vivent donc bien à l'intérieur du champignon. Et donc finalement, ça ne porte plus le nom de champignon, mais cette association porte le nom de lichen. Pour le schéma mélange sur le lichen, donc le lichen est une association de deux êtres vivants. Ces deux êtres vivants sont le champignon et l'algue unicellulaire. L'algue va pratiquer la photosynthèse grâce à l'énergie lumineuse, ce qui veut dire qu'elle transforme le CO2 en glucose. Et ce glucose va être transféré au champignon. Le champignon lui pratique de son côté la respiration, qui va donner du CO2, qui va passer à l'algue. Le champignon va également offrir à l'algue un support, une protection, mais également des sels minéraux, qu'il aura récupéré, dont le support sur lequel il est installé. De la pierre, un tronc d'orbre, etc. Le système va libérer des acides licheniques qui attaquent le support et qui permettent de récupérer l'eau et les sels minéraux. Et la boucle est bouclée. Voici un autre exemple d'association symbiotique. Nous avons ici des polypes. Alors, ce sont des animaux tout petits. Ce sont ceux qui construisent les coraux, les fameuses barrières coralliennes. Et ces polypes, donc, sont des animaux. Ils ont leur bouche ici au centre. On voit le tube digestif ici. Ils sont capables de se nourrir grâce au bout de leurs tentacules. Il y a ce qu'on appelle des cnidocytes. Alors, c'est des sortes de harpons urticants. Donc, ils vont attraper des proies, se nourrir. Mais voilà, ils ne sont pas bêtes. Comme ils vivent dans l'eau de mer et pas très loin du niveau de la mer, ils accueillent à l'intérieur de leur chair, qui est translucide, des petites algues. Et donc, du coup, ils ont tout pigé. Parce que, comme ils sont fixés, s'il n'y a pas de petites crevettes qui passent par là, des petits crustacés à choper, à bouffer, comment ils font pour se nourrir ? Eh bien, c'est simple. Voilà, ils récupèrent du sucre grâce à l'association avec ces petites algues. Ces algues portent le nom de zooxantelles. Zoos parce qu'elles vivent dans des animaux. Dans notre bilan sur la symbiose entre les zooxantelles et les polypes, on va donc représenter un cadre pour le polype et à l'intérieur, les zooxantelles. Ainsi, grâce à la lumière qui traverse la chair du polype est donc la membrane des cellules du polype. La photo samedès va être à l'origine de production de matières organiques, type glucose, qui, bien sûr, va servir à la zooxantelle, mais qui va être aussi exportée dans la cellule du polype. Donc, on va avoir une alimentation en matière organique, donc principalement du glucose, dans la cellule du polype. Le polype, lui, va pratiquer la respiration. Cette réaction va libérer de l'énergie. Alors, pour l'ESPE, on sait que ça fait 36 ATP, mais ça va relâcher également du CO2 qui, lui, va partir dans la zooxantelle pour être réutilisée. Et la boucle est bouclée. Alors, voici un autre exemple de symbiose qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Cette salamandre a des tâches jaunes sur son dos et pendant longtemps, on a cru que c'était sa pigmentation. Et en fait, il se trouve que dans ces tâches, il y a quoi ? Eh bien, il y a des algues. Et on a retrouvé ces algues, donc, en fait, dans l'œuf de la salamandre. Et ces algues qui s'appellent oophila vont aider l'embryon à se développer. Si on étudie le pourcentage d'embryons éclos en fonction de la durée de développement embryonnaire, premier lot en absence de lumière, deuxième lot en présence de lumière. Bon, ben là, il n'y a pas photo, hein, présence de lumière, tac ! Hop ! Pourcentage d'embryons éco vachement plus important que sans lumière. Donc, en fait, on pense que les algues fournissent un apport énergétique, toujours par photosynthèse, production de sucre, et qu'en échange, elles bénéficient d'une protection d'un habitat. Dans le bilan sur la symbiose entre la salamandre et l'algue oophila, on va avoir, donc, deux réactions chimiques qui se passent et qui s'équilibrent. Ce sont la photosynthèse et la respiration. La photosynthèse réalisée par l'algue oophila. En l'occurrence, 6CO2 plus 6H2O, grâce, hop, à la lumière, vont donner ces 6H12O6 du glucose plus 6O2. La respiration, pratiquée par la salamandre, va consommer du glucose, 6 oxygène, pour donner 6CO2, 6H2O et 36 ATP. Forcément, il faut de l'énergie pour contracter les muscles. Alors, où est l'équilibre entre tout ça ? Eh bien, les algues vont produire du glucose. Ce glucose va servir à la salamandre, qui, elle, va produire du CO2, qui va servir aux algues. Et la boucle est bouclée ! Et la boucle est bouclée ! Et la boucle est bouclée !